Alors bonjour, nous continuons avec quelques questions. La première, est-ce qu'il est nécessaire de toucher la personne pour qu'elle soit guérie? Et une autre question, pouvons-nous guérir des personnes à distance? Alors au niveau de la première question, ce n'est pas nécessaire de toucher la personne. Jésus a souvent guéri des gens sans leur toucher, parfois simplement avec la parole. Et pour la deuxième question, effectivement que oui, personnellement j'ai reçu des appels téléphoniques parfois même de l'Australie et j'ai prié pour des gens par téléphone et ils ont été guéris alors que je leur parlais au téléphone. Et à un autre moment donné, j'étais dans une ville pour donner la conférence. Pendant la pause, je suis allé dans un dépanneur pour pouvoir m'acheter un coke et pendant ce temps, il y a un homme qui est décédé. Alors je suis là en train de payer pour mon coke, mon téléphone sonne et la dame est en parfaite panique au téléphone de son mari, il vient de mourir. Alors ils avaient déjà appelé les ambulanciers qui étaient là pour l'amener et elle leur a dit, vous attendez que je rejoigne ce gars-là au téléphone. Alors je lui ai dit, tout simplement, prends ton cellulaire, place-la sur sa poitrine et donne-moi 30 secondes. J'ai entendu un peu de bruit, je savais que le téléphone était là et j'ai prié pour cet homme avec la formule que j'utilise habituellement, tu ne mourras pas, tu vas vivre. Cette formule-là, ce n'est pas la formule magique ou la prière. Tout comme par exemple Smith Wigglesworth, je vous l'ai raconté, il frappait les gens parce que lui-même avait été frappé et il était guéri de cette manière. C'est simplement ma manière à moi de prier. Ils ont pris l'homme, ils l'ont mis dans l'ambulance, ils sont partis et puis son épouse suivait l'ambulance avec l'auto et il m'a téléphoné par la suite, il m'a même écrit une lettre de témoignage et elle m'a raconté qu'elle suivait dans l'auto et qu'elle peut dire le moment exact où son mari est revenu à la vie à cause de toute cette panique qui s'est produite dans l'ambulance. J'ai dit à ma femme l'autre jour, tu sais chérie, John Lake aurait beaucoup aimé vivre à notre époque. Il aurait pu utiliser le téléphone et l'internet pour guérir les malades. C'est ce que nous faisons aussi. Alors je reçois littéralement des centaines de courriels tous les jours et je fais tout mon possible pour pouvoir assurer le suivi. Un jour, j'écrivais par courriel à quelqu'un qui m'avait envoyé un mot disant qu'il était malade et je lui ai dit, lorsque tu reçois le courriel, place ta main sur l'ordinateur et la personne m'a répondu par la suite qu'il avait été guéri de cette manière. Alors vous savez, les ordinateurs, c'est les mouchoirs de prière du 21e siècle. Alors est-ce qu'il faut nécessairement toucher les gens pour qu'ils soient guéris? Non. J'aimerais cependant ajouter ceci. Il n'y a pas encore là de formule magique, comment prier, etc. D'ailleurs, la Bible ne dit pas de prier pour la guérison. Le seul endroit où il pourrait y avoir de la prière pour les malades, c'est dans l'Épître de Jacques où il dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens, qu'ils vont prier la prière de foi pour lui. Par exemple, dans l'Évangile de Marc au chapitre 16, il ne nous dit pas de prier pour les malades, mais simplement d'imposer les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. Alors pourquoi croyons-nous qu'il faut toujours prier? Ce sont nous qui ajoutons cela à la Bible. Il n'est pas écrit qu'il faut imposer les mains et prier. La Bible dit d'imposer les mains au malade. Cela démontre qu'il y a bien et bien un transfert de vie qui se communique à travers la prière, à travers l'imposition des mains. Par exemple, êtes-vous déjà allé à une funéraille? Vous voyez les gens qui sont en deuil, peut-être même l'épouse de celui qui est décédé, son cœur est brisé. Vous aimeriez évidemment les consoler. Mais dites-moi, quels sont les mots que vous allez utiliser pour consoler quelqu'un qui vient de perdre un être cher comme ça? Est-ce qu'il y a des mots qui vont les consoler? Non! Tout ce que vous pouvez faire, c'est leur démontrer une compassion authentique que vous êtes concerné par leur souffrance. D'ailleurs, si vous remarquez, la plupart du temps, lorsqu'on va vers des personnes en deuil comme ceci, on ne place pas beaucoup d'attention sur les paroles qu'on est en train de leur dire. Souvent, on va seulement prendre leur main ou placer notre main sur leur épaule et dire vraiment, je suis désolé, je souffre avec toi. Et souvent, la compassion va plutôt se transmettre à travers la poignée de main ou la main sur l'épaule. Vous savez, j'ai traversé cette épreuve-là. Moi-même, j'ai eu un enfant qui est né avec une infirmité. Je sais ce que ça veut dire d'avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est dans un lit d'hôpital, branché à toutes sortes de machines et lorsque les médecins nous disent « Vraiment, je ne sais pas si ton enfant va vivre ». Et je sais qu'en tant que parent, vous aimeriez prier Dieu à ce moment-là et dire à Dieu « Seigneur, je préférerais que ce soit moi qui soit dans ce lit plutôt que mon enfant ». Alors, il faut bien saisir que c'est comment Dieu se sent envers les personnes malades. Est-ce que Dieu regarde la race humaine, non seulement les chrétiens, mais toute la race humaine ? Et Dieu a le sentiment qui dit « Je préférerais que ce soit moi qui souffre ainsi plutôt qu'eux ». Et qu'est-ce qu'il a fait à propos de cela ? Il a envoyé son propre fils afin que lui-même prenne cette charge de souffrance sur ses épaules. Alors, vous voyez, Dieu a fait quelque chose à propos de ses malheurs. Et Jésus était une incarnation de la compassion de Dieu le Père face à la race humaine. Pensez à cela. Dieu a donné son propre fils. Dieu a donné son propre fils afin que d'autres n'aient pas à souffrir. Et lorsque vous saisissez cette vérité, tout va changer. Vous savez, il y a même des enfants qui viennent au monde sans avoir de mains ou de jambes. Il est étonnant de savoir qu'un enfant qui est né sans une jambe peut apprendre à courir aussi vite qu'un enfant normal avec une prothèse. Vous savez, les enfants ont cette capacité de s'adapter d'une manière extraordinaire. Et il y a beaucoup, évidemment, dans notre société d'aide pour ces personnes-là. On peut dire même qu'un enfant peut grandir en pouvant vivre une vie assez normale, même avec un pareil handicap. Mais pour ces enfants-là, ils ne savent pas qu'est-ce que signifie de vivre avec deux jambes parce qu'ils sont nés de cette manière. Mais lorsque c'est nous qui regardons cet enfant-là, alors tout à coup, il y a un sentiment de compassion à cause de son infirmité. C'est les mêmes sentiments qui étaient dans le cœur de Jésus. On a un exemple lorsque Jésus a vu une procession funéraire, cette veuve de Naïm qui avait perdu son fils. Et Jésus a vu la souffrance de cette femme. Même dans les cas d'infirmité, comme je le disais, parfois les parents vont être encore plus blessés dans leur cœur que va l'être l'enfant lui-même. Alors dans ce cas-là, le fils était décédé. Cette femme souffrait beaucoup. Et si vous laissez la compassion de Dieu pénétrer votre vie lorsque vous êtes en présence de parents qui souffrent à cause d'un enfant malade, alors vous aimeriez tout faire pour que cet enfant recouvre la santé. Ça, c'est la compassion de Dieu. C'est cette compassion qui va guérir les malades. C'est cette compassion qui va tout changer dans votre vie. Vous comprenez? Nous croyons malheureusement trop souvent que tout doit être parfaitement en ordre pour que la personne soit guérie. Que ce soit un temps précis, que ce soit la personne précise. Dieu veut guérir cette personne-là à ce temps-ci, de cette manière-là. Vous savez, malheureusement, nous avons fait en sorte que la guérison des malades devienne quelque chose de tellement compliqué. Vous savez, Jésus n'a jamais agi comme cela. Jésus a rendu les choses très simples. Et nous avons même des exemples où Jésus marchait dans la foule. Et ce sont les gens qui allaient le toucher pour être guéris. Vous comprenez que ce seul récit de la femme qui était atteinte d'une perte de sang, vous comprenez à quel point ce récit détruit toute notre théologie moderne? Est-ce que Jésus n'était pas la plénitude de l'incarnation de Dieu sur terre? Et voilà qu'il marche dans la foule. Une femme vient, touche le bord de son vêtement, Jésus se tourne et lance ceci. Qui m'a touché? Et il ne savait même pas qu'il l'avait touché. Alors vous savez qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu n'est pas au ciel en train de décider qui il va guérir et qui va demeurer malade. Vous comprenez que la vie et la guérison émanent de Jésus. Et cette femme avait compris cette vérité. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. C'était la seule condition pour sa guérison. Il n'y a rien dans la Bible qui lui avait dit cette manière de faire. Tu vas attraper le bord de son vêtement et tu seras guéri. Alors vous vous dites peut-être non, il aurait été nécessaire que Jésus sache qui elle était pour la guérir. Non. Alors cela vous montre qui a le contrôle sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu était disponible en Jésus-Christ et en cet événement, c'est la femme qui a contrôlé de quelque sorte, qui a eu le contrôle de la puissance de Dieu. Je vous ai dit que la puissance de Dieu a un aspect mécanique. Les gens ont peine à saisir cette réalité, mais je sais que cela est vrai. Je pourrais vous donner même plusieurs exemples. Alors lorsque vous êtes levé ce matin, vous ouvrez la toile et vous voyez que le soleil est là, croyez-vous que Dieu, à chaque matin, doit dire au soleil, lève-toi? Non. Parce que Dieu a déjà établi ce critère. Dieu l'a affirmé une fois et cela est bon éternellement. Et jusqu'à ce que Dieu décide de changer cela, ça va demeurer ainsi. Et Dieu n'a pas besoin à chaque matin de dire au soleil, fais-le encore une fois, lève-toi. Et souvent dans les versions de la Bible, on dit dans la Genèse « Dieu a dit que la lumière soit ». Mais dans le texte hébreu original, il est simplement écrit « lumière soit ». Et le prochain verset dit « la lumière fut ». Croyez bien que Dieu l'a affirmé une seule fois et depuis ce jour, la lumière existe et elle continue d'exister. Il n'a pas besoin à chaque matin de redire les mêmes paroles. Et la science même affirme que la lumière se répand dans toutes les directions, pas nécessairement de manière égale, mais dans toutes les directions, à une rapidité phénoménale. Alors Dieu a dit « lumière soit ». Alors qu'est-ce qui est venu en premier? La parole ou la lumière? La parole, n'est-ce pas? Alors il est même dit dans le livre d'Ésaïe que la parole que Dieu prononce va avoir toujours son accomplissement. Elle ne retournera pas à lui sans effet. Et vous savez pourquoi la lumière continue à s'épandre? Tout simplement parce qu'il y a encore du vide dans l'univers. Et la lumière ne reviendra jamais jusqu'à ce qu'elle se soit répandue partout. Alors je vais vous donner une seule théorie dans ces prochains trois jours et voici quelle est ma théorie. Alors si nous pouvions nous rendre à un point où la lumière n'a pas encore pénétré dans le tréfonds de l'univers et que la lumière venait vers moi, je crois qu'à un certain moment, alors que la lumière va m'atteindre, j'entendrai la voix audible de Dieu précédant la lumière et qui dirait « lumière soit ». Parce que sa parole continue de s'étendre, sa parole précède la lumière. Alors il en est de même pour la guérison. Dieu a décrété la guérison, alors la guérison continue de s'épandre. Lorsque Dieu a dit « par ses meurtrissures, vous avez été guéris », alors pourquoi croyez-vous que Dieu devrait le redire à nouveau pour vous, dans votre cas? Il a déjà dit une fois et cela est encore actif aujourd'hui. Alors d'une manière théorique, Jésus a payé le prix afin que tous soient guéris. Alors est-ce que tous les humains sont guéris? Non. Donc cela signifie que la guérison achetée par Jésus, acquise par Jésus, est toujours efficace jusqu'à ce que tous les humains soient guéris, si on veut. Sinon sa parole retournerait à lui sans effet, n'est-ce pas? Nous parlons ici de la science, nous parlons de la physique quantum, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors vous voulez comprendre comment Jésus pouvait traverser un mur avec son corps? Alors allez vers la physique quantum et vous comprendrez bien. Et vous voulez savoir comment est-ce qu'un membre, le membre d'un corps humain peut pousser suite à nos prières? Encore là, la quantum physique peut l'expliquer. D'ailleurs, si vous connaissez des gens à qui on a amputé une jambe, vous leur demandez s'ils ressentent à certains moments donnés la jambe et même si la jambe n'existe plus, ils vont encore ressentir des douleurs face à cette jambe qui est inexistante. Et même certaines personnes vont ressentir des démangeaisons dans la jambe qui est inexistante. Ils aimeraient pouvoir arrêter ces démangeaisons, c'est impossible. Alors qu'est-ce qui est là? Ce n'est pas la jambe, c'est en quelque sorte l'esprit de la jambe, l'invisible de la jambe qui est là. Alors lorsque nous prions pour la guérison, pour un miracle de créativité face à une personne qui n'a plus sa jambe, alors nous comprenons en quelque sorte que la jambe est déjà là. Est-ce que l'esprit qui est en nous est invisible? Est-ce que cet esprit-là est notre vraie personne, notre vrai nous, effectivement? Si vous voulez, regardez une photographie lorsque vous étiez enfant, vous regardez et évidemment vous avez changé, vous êtes devenu plus vieux, mais vous ressentez que c'est la même personne, même s'il y a eu un changement au niveau du corps, parce que le vrai vous, votre vrai moi n'a pas changé, c'est votre esprit. Alors dans le cas d'une amputation, oui, la jambe est amputée ou le bras ou la main, mais en quelque sorte l'esprit demeure. Alors si vous avez la foi, il s'agit simplement de prier que la chair et les nerfs, les os puissent se réintégrer à cette forme de jambe-là et vous allez voir le miracle. C'est la parole qui devient chair. Alors des gens vont me dire, vraiment, tu es complètement fou. Alors peut-être que je le suis, mais ça fonctionne pour moi, n'est-ce pas? Alors Dieu a déjà envoyé sa parole. Il n'a pas à être là et d'une manière volontaire de dire, oui, telle personne tu seras guéri, tel autre tu seras guéri. Et il l'a dit une fois pour toutes. Lorsque Jésus sur la croix a crié, tout est accompli, alors tout est accompli pour lui. Alors s'il est nécessaire pour moi d'aller mendier à Dieu pour avoir la permission pour une guérison, cela signifie que tout n'a pas été fini, tout n'a pas été accompli. Alors voyons par exemple l'exemple de Moïse. Je vais même utiliser un exemple de l'Ancien Testament, si vous voulez. Une première fois, il a frappé le rocher et l'eau est sortie du rocher. Vous vous souvenez, une deuxième fois, il l'a accompli, mais il a frappé deux fois sur le rocher et l'eau est sortie. Alors en frappant le rocher, qu'est-ce que Moïse essayait de faire? Que l'eau sorte du rocher. Est-ce que l'eau est sortie du rocher? Oui. Lorsqu'il a frappé le rocher, une seconde fois, qu'est-ce que cela lui a coûté? Dieu lui a dit, tu ne pourras entrer dans le pays promis. Il a frappé le rocher une deuxième fois dans un acte de désobéissance et malgré ce péché qui lui a coûté un prix énorme, l'eau est sortie du rocher. Alors selon notre théologie, alors si ce n'est pas la volonté de Dieu, cela ne se produira pas. Est-ce pas ce que nous disons? Moïse, dans un acte de péché, a quand même vu le miracle se produire. C'est la raison pour laquelle j'affirme que la puissance de Dieu a un aspect mécanique. Maintenant, je ne suis pas en train d'affirmer que vous devez faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Celle de Uza. Vous savez, Uza qui a touché l'Arche de l'Alliance. Alors, ils sont en train de ramener l'Arche dans la ville où ce sont des réjouissances, mais Dieu avait déjà affirmé quiconque touchera cette Arche va mourir. Et alors, ils avancent et puis là, le chariot commence à bouger et Uza, dans un acte de bonté, veut empêcher l'Arche de tomber. Il lui touche et il meurt. Alors, croyez-vous que Dieu était là, en train de regarder la scène et dire Uza, Uza, je t'avertis, si tu touches là, ne touche pas, ne touche pas. Non. Dieu avait déjà décrété et les décrets de Dieu deviennent une loi. Dieu a créé des lois. Par exemple, Dieu a créé la loi de la gravité. Alors, croyez-vous que Dieu a la responsabilité de veiller continuellement à ce que cette loi ait son application? Non. C'est une loi. Par contre, si Jésus a dit que même un oiseau meurt, Dieu le sait. Mais cela ne veut pas dire que Dieu doit commander la mort de chaque oiseau. Alors, nous, nous vivons dans une terre déchue et nous devons comprendre que notre tâche ici, c'est d'amener les lois célestes sur la terre. Et c'est bien ce que Jésus a dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y aura des gens malades et des infimes au ciel? Non. Tout le monde sait cela. Alors, pourquoi les avoir ici? Et même, je pourrais vous démontrer par la parole de Dieu que s'il y a des malades dans votre ville, c'est votre faute. Il y a un versat qui dit exactement cela. C'est votre responsabilité de découvrir ce que vous devez savoir afin que les gens puissent être guéris à travers vous. Et je comprends que oui, vous devez être enseigné et il va y avoir une croissance. Mais je crois que je peux vous amener au point que vous pouvez guérir n'importe quelle maladie. Mais il en sera à vous de prendre la décision et de mettre en pratique. Nous sommes responsables devant Dieu pour obéir à sa parole. Ceci dit, j'aimerais que vous saisissiez que la guérison de l'autre ne dépend pas de vos performances. Ça semble être en contradiction. Ce que je veux n'entendez pas, en priant pour les malades, de donner les fardeaux à Dieu dans moins d'un an, c'est moi qui aura à prier pour vous car vous serez en dépression nerveuse. Et ce que je vous dis là, je l'ai vécu moi-même. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pris tellement de responsabilité sur mes épaules que lorsque je me couchais, le soir, je fermais mes yeux et je voyais défiler devant moi tous les gens pour lesquels j'avais prié. Et parfois même, j'allais dans une boutique, j'allais faire des achats et je commençais à pleurer même sur ces lieux-là. Et il y a eu même des moments où tout mon corps se mettait à trembler pour aucune raison. Je l'ai partagé à ce moment-là aux membres de l'équipe dans notre ministère. Je leur disais, je ne sais pas ce qui est en train de se passer là en moi, il y a des problèmes. Et je me souviens entre autres, j'étais allé avec des amis à un restaurant et tout à coup comme ça, pour aucune raison, je me suis mis à pleurer. Alors je suis allé à la salle de bain et puis je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Et je me souviens, je me suis dit à moi-même, si je me laisse aller, je ne pourrai jamais revenir. Tout cela parce que je n'avais pas appris comment déposer mes fardeaux aux pieds de Jésus. Alors j'aimerais encore peut-être donner un autre exemple, encore dans le cas de Moïse. Alors vous savez, Moïse s'était enfui de l'armée égyptienne. Alors vous connaissez l'histoire, le peuple sort d'Égypte et puis ils arrivent devant la mer Rouge. Maintenant le peuple d'Israël ne sont pas du tout des soldats ni une armée. Alors il est là devant la mer Rouge et derrière lui, l'armée égyptienne qui vient pour les attaquer. Cela m'a toujours impressionné de voir à quel point les gens ont rapidement tombé dans la peur et dans la critique. Il y avait une colonne de feu qui partait du ciel et qui se tenait entre eux et les soldats de l'armée. Et là, vous êtes en train de vous plaindre et vous croyez que vous allez mourir. Malheureusement, nous agissons souvent de la même manière. Dieu nous a déjà prouvé son amour. Il a agi à multiples occasions dans notre vie et à la moindre épreuve. Encore là, nous sommes découragés et même nous allons critiquer. Oh Dieu, pourquoi quand tu as laissé cette épreuve me toucher? Pourquoi tu n'as pas agi? Etc. C'est toujours ce que nous faisons. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui nous envoie les épreuves. Dieu va laisser les épreuves nous toucher comme nous les acceptons. Parce que l'Évangile dit, ce que tu vas délier sur la terre sera délier dans le ciel. Et ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, à quel point démarre cette action de lier et de délier? Sur la terre, ici. Alors, ce n'est pas à Dieu d'agir premièrement. C'est toujours ce que toi tu vas lier. Ce que toi tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Alors, la responsabilité te revient. Alors, c'est de cette manière-là que Jésus enseignait, mes amis. Jésus est notre seul exemple parfait. Les disciples ne sont pas notre exemple. Les gens de la foule ne sont pas notre exemple. Jésus est notre parfait exemple. Jésus était le premier. Nous sommes une nouvelle création. Mais Jésus était le premier de cette espèce. Il était le premier vers qui nous pouvons regarder pour trouver un parfait exemple. Vous croyez peut-être que, ah oui, mais tu es en train de nous dire que nous sommes des gens spéciaux, particuliers, différents. C'est ce que je veux vous dire, oui. Mais c'est Jésus qui l'a dit en premier. Alors, lorsqu'on lui a parlé, par exemple, de Jean-Baptiste, Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, tous ceux qui sont nés sur cette terre, il n'y a personne de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, avant que je vous ai dit cela, si je vous avais demandé qui a été le plus grand prophète. Alors, sans personne n'aurait dit Jésus. Oui, effectivement, Jésus était aussi prophète. D'autres auraient dit probablement Moïse, parce que c'est le plus connu. D'autres encore auraient dit Élie ou Élisée, à cause des grands miracles qu'ils ont accomplis. Personne, à moins qu'ils connaissent bien les Écritures, personne ne m'aurait dit que Jean-Baptiste a été le plus grand prophète, parce qu'il n'a fait aucun miracle. Alors, j'ai compris que Jean-Baptiste était sans doute celui qui avait le message le plus important, parce que le rôle premier d'un prophète, c'est de communiquer un message venant de Dieu, n'est-ce pas? Et si nous reculons vers l'Ancien Testament, tous ces prophètes-là, concernant la venue de Jésus, annonçaient « il va venir, il va venir ». Alors, quel a été le message de Jean-Baptiste? « Jésus est ici ». Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? « De tous ceux qui sont nés sur terre, le plus grand a été Jean-Baptiste ». Mais qu'est-ce qu'il a ajouté? « Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste ». Pourquoi? Jean-Baptiste a vu Jésus et il l'a vu marcher au loin, tandis que le plus petit dans le royaume de Dieu peut dire « Jésus est ici, il vit en moi ». Non pas qu'il est venu en moi, qu'il est reparti, non, il est là, il vit en moi, il demeure en moi. Il est en moi et il demeure. C'est pour ça que je vous ai dit que l'onction de Dieu ne nous quitte pas. Ce n'est pas que l'onction qui est en moi devient plus forte ou devient plus faible, ce n'est pas l'onction qui varie. Alors, vous voyez à quel point nous avons des idées étranges sur l'onction de Dieu en nous? « Oh, il y a une augmentation de l'onction de Dieu ». Et je reçois beaucoup de courriels de différentes personnes qui disent « Ah, l'onction va augmenter. Dieu est sur le point de relâcher une onction fraîche ». Alors là, je me dis « Bien, alors maintenant, nous savons de qui est la faute et la raison pour laquelle nous n'avons pas eu cette onction auparavant, c'est la faute de Dieu. C'est lui qui a retenu l'onction. N'est-ce pas? Parce que si Dieu est sur le point de relâcher une onction, donc c'est lui qui l'a retenue auparavant, alors vous voyez comment on est toujours prêt à mettre la faute sur Dieu. Alors, vous savez que Dieu n'est pas sur le point de relâcher absolument rien. Vous savez ce que Dieu dit à l'Église? « Réveille-toi! » Lisez le Nouveau Testament. Dieu n'a jamais dit « Ah, vous devez attendre jusqu'à ce que je relâche une onction ». Alors, c'est notre responsabilité. Lisez le Nouveau Testament. La responsabilité pour la guérison des malades est à 100% chez les chrétiens et jamais au niveau de Dieu. Parce que si c'était le cas, quelqu'un pourrait se présenter un jour devant Dieu en l'accusant et en lui disant « Tu ne m'as pas donné ce que j'avais besoin pour agir. » Et je vous garantis que personne ne pourra se tenir devant Dieu et l'accuser comme si Dieu n'avait pas davantage de compassion et davantage d'amour pour les gens que nous en avons nous-mêmes. Dieu vous a donné son nom, sa parole, son Saint-Esprit. Il vous a donné ses dons. Il vous a donné sa puissance. Il vous a donné tout ce dont vous avez besoin. Alors, s'il y a un quelque manque, il ne s'agit pas d'un manque de la part de Dieu, mais bien plutôt un refus d'obéir à Dieu, de notre part. Alors, vous savez, pour Dieu, il aimerait avoir de vrais soldats, des Rambo avec des mitraillettes et les M16, tout, 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 qui font ce bruit-là. Et Dieu veut que l'Église ressemble à ses soldats. Et au lieu de cela, il a un groupe de faibles et de peureux. Alors, nous avons notre fusil, nous avons notre badge d'autorité, nous avons les balles qui sont dans nos poches. Et là, nous devons demander la permission au pasteur si nous avons la permission de mettre les balles dans notre fusil. Et lorsque finalement notre fusil est chargé et prêt à tirer, alors là, nous nous tirons dans le pied. N'est-ce pas ? Mais Dieu veut que nous soyons comme des Rambo. Alors, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous allez aller en mon nom et occuper le territoire jusqu'à ce que je revienne. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Alors, c'est étrange, même dans le monde, vous allez par exemple sur le site web de l'armée américaine pour les rangers, et il y a là un verset biblique qui dit « Je cherche un homme et je dis me voici, envoie-moi ». Ça, c'est sur le site web de l'armée américaine. Et si vous regardez d'ailleurs un des slogans des forces spéciales de l'armée américaine, le slogan est ceci « Les oppressés sont libérés ». C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il est venu. « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux ». Et il ajoute plusieurs autres choses et aussi, il m'a envoyé pour libérer les captifs. Alors, c'est l'onction qu'il y avait sur Jésus. Et souvent, nous, ce que nous disons, c'est « Ah oui, je suis ouin parce que là, l'esprit est venu sur moi ». Non, c'est l'opposé. Jésus a dit « L'esprit est sur moi parce que je suis ouin ». Vous croyez que c'est la même chose ? Non, il y a une différence. La raison que l'esprit vient sur vous, c'est parce que vous êtes ouin. Être ouin, c'est d'avoir le mandat d'accomplir quelque chose. Alors, Saül a été ouin comme roi parce qu'il était appointé par Dieu comme roi. Toute notre terminologie doit être révisée. Alors, les gens croient en général qu'une onction, c'est quelque chose d'étrange qui va venir sur vous. Mais l'onction, selon la Bible, est venue sur vous lorsque vous êtes né de nouveau. Et lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, cela s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, vous êtes ouin et là, l'esprit vient sur vous. Pourquoi l'esprit vient sur vous? Il est écrit dans l'Épître aux Galates, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils qui dit à bas-père. Il n'a pas fait de vous un fils en envoyant son esprit. Parce que vous êtes fils, il a envoyé l'esprit. » Alors, encore là, l'Église va à l'envers concernant ces choses. Alors, d'ailleurs, le Dr. Lake avait une plus forte onction pour la guérison des malades avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit que la plupart des gens d'aujourd'hui qui ont été baptisés dans l'Esprit-Saint. Il guérissait, il a guéri beaucoup de malades à partir des années 1891 jusqu'à 1907 où il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et pourtant, il a accompli des miracles extraordinaires avant le baptême. Alexander Darwin n'a jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il a accompli des miracles fabuleux. Il arrachait des tumeurs cancéreuses de la face des gens. Les gens étaient guéris. Toutes sortes de miracles. Alors, comment pouvez-vous expliquer cela? C'est parce que lorsque vous naissez de nouveau, c'est que la nouvelle naissance vous accorde l'autorité d'être fils de Dieu. Et le baptême dans le Saint-Esprit vous donne l'habileté d'agir comme un fils de Dieu. C'est la différence. Et c'est ce que le Dr. Lake avait compris concernant le baptême dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, l'enseignement que je vous donne, c'est le secret qu'avait le Dr. Lake et ce qui lui a permis de voir 100 000 personnes guéries sur une période de 5 ans. Alors, vous savez, par exemple, les ponts leviers. Vous savez, ces ponts où il y a un homme qui est là, assis dans une tour de contrôle pour faire lever le pont. Alors, tout ce qu'il a à faire, il a juste seulement deux petites manettes devant lui et il appuie sur cette manette et le gros pont va se lever pour laisser passer les bateaux. Alors, cet homme-là pourrait sortir de la tour de contrôle, s'en aller vers le pont et essayer avec ses propres forces de lever le pont avec ses deux mains. Ben, il n'y arrivera jamais. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'aller dans la tour de contrôle, appuyer légèrement sur le petit levier et le gros pont va s'élever. C'est simplement que la force que l'homme utilise pour lever cette petite manette devant lui est multipliée par des millions de fois à cause de la mécanique de cette machinerie. En tant qu'un être spirituel né de Dieu, votre puissance est multipliée des milliers de fois par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas séparé de vous. Beaucoup de gens croient que le Saint-Esprit est séparé de leur personne. La Bible dit que celui qui est au Seigneur forme un même esprit avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tantôt, lorsque quelqu'un me demande est-ce que c'est toi qui agis ou c'est Dieu, je leur réponds oui. Oui, parce que Dieu est en moi et ce n'est plus moi, c'est nous qui agissons. Alors Paul a dit à l'Église, je vais vous donner un secret. Comme un homme et une femme deviennent un lorsqu'ils se marient, c'est la même chose avec l'Église, n'est-ce pas? Nous devenons un avec Dieu. Nous devenons un en pensée, nous devenons un dans les buts, nous devenons un dans les aspects de la vie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui se croient nés de nouveau ne sont pas nés de nouveau. Ils perçoivent Jésus comme quelque chose qu'ils ajoutent à leur vie, quelque chose qui va rendre leur vie mieux, les rendre plus confortables. Quelqu'un qui va laver mon linge sale et qui va compenser pour les gaffes que je fais. La réalité, c'est que les gens aimeraient vivre la vie du Christ ressuscité, mais sans qu'ils aient à mourir. Mais vous ne pourrez jamais vivre une vie de résurrection sans être mort auparavant. Ces gens-là ne veulent pas mourir. Ils veulent que Jésus soit un peu comme un petit pansement à mettre sur une éraflure. Il faut comprendre que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà la nouvelle naissance. Et c'est la raison que je vous parle de la manière que je le fais. Jésus a dit, si vous recevez quelqu'un qui vient en mon nom, vous me recevez moi-même. C'est comme si, en quelque sorte, Jésus était ici. Je sais que je ne suis pas Jésus, mais je vous communique sa parole et son esprit est à moi. Il n'y a pas mon esprit là et l'esprit de Dieu ailleurs. Non, nous formons un. Vous savez, c'est comme dans les temps passés pour ceux qui faisaient de la plongée sous marine, il y avait deux tanks sur leur dos, deux réservoirs. Et les gens sont devenus plus intelligents. Alors, ils ont fusionné ces deux réservoirs en un seul. Alors, cela est une bonne image de nouvelle naissance. Alors, l'esprit de Dieu est là, il vient habiter en moi et nous devenons une seule entité. Et les gens ne peuvent plus se rendre compte où est-ce que moi je commence et où est-ce que Dieu va finir. Nous formons un seul être. Souvent, je vais commencer à agir et Dieu va continuer. Plus mon intelligence sera renouvelée, régénérée avec sa parole, alors de moins en moins vous allez pouvoir discerner entre si c'est moi qui agis ou si c'est Dieu. On continue à croître jusqu'à ce que nous atteignions le point où nous parlons comme Dieu, où nous agissons comme Dieu. Il y a des gens qui vont croire en m'entendant que je me prends pour un autre. Non, je sais que je ne suis rien. Et ils ont même dit cela à propos du Dr. Lake. Alors, il y a des gens qui disaient, lui, ah oui, il peut faire ces miracles-là parce qu'il est loin. Et là, c'est parce qu'il a ce don-ci et parce qu'il a ce don-là. Alors, il a répondu à ces gens-là, si mon épouse était encore ici, parce que son épouse était décédée, alors si mon épouse était ici et qu'elle vous entendrait parler comme ça, elle éclaterait de rire parce qu'elle me connaît trop bien et elle connaît mes erreurs et mes défauts. Et les gens croient que je peux faire ce que je fais, les grands miracles que je fais à cause de qui je suis. Et il a répondu, le secret ce n'est pas que je sache vraiment qui je suis moi-même, mais c'est bien plutôt l'habileté que j'ai d'oublier qui je suis. Et c'est ce qui me permet de pouvoir manifester ces miracles. Alors, votre problème, c'est vous. Alors, vous dites, je ne suis pas prêt et je ne peux pas. Alors, c'est vrai, vous ne serez jamais prêt. Alors, mourez donc, enlevez-vous d'un chemin et laissez Dieu faire. Alors, il y a quelques années, nous sommes déménagés dans l'état de la Georgie. Alors, nous étions à ce moment-là dans un centre commercial et mon épouse et ma fille sont allées là pour échanger des vêtements qu'elles avaient achetés. Et habituellement, j'ai toujours un livre avec moi, mais là, je n'avais rien, je n'avais pas de bouquin. Alors, je suis là, je ne voulais pas être là et je dois me tenir derrière une longue ligne de clients. Alors, je vous dis, je n'étais pas heureux, je n'étais pas spirituel, je ne suis pas en train de prier en langue. Intérieurement, je ne fais que murmurer et me plaindre. Je sais qu'il y avait deux dames qui s'étaient approchées de moi avec une jeune fille plus jeune, évidemment. Tout à coup, il y a comme une force, une énergie qui est sortie de moi. Et là, je vous assure, j'étais même très surpris de ce qui m'arrivait. Je me suis retourné pour savoir dans quelle direction allait cette puissance. Et là, j'ai vu cette petite fille et tout de suite, je me suis rendu compte qu'elle n'allait pas très bien. J'étais là et je savais exactement ce qui était en train de se produire, mais je ne suis pas allé vers elle, je ne lui ai pas imposé les mains. Alors, je me suis tenu là et je disais au Seigneur, oui, vas-y, fais ce que tu as à faire. J'avais décidé de ne pas aller leur parler. Je ne voulais pas subir de rejet de la part de ces personnes et je n'avais aucune idée de quelle manière elles allaient répondre si j'allais vers elle. Alors, je suis resté là. Et là, en fait, deux minutes après, la jeune fille s'adresse à sa mère et dit « Maman, je me sens beaucoup mieux ». Là, je me rends compte que Dieu l'avait guéri et j'ai pensé peut-être que je devrais m'approcher et leur dire « Alors, voici vraiment ce qui s'est produit. Vous savez, je suis un homme de Dieu ». Alors, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire, mais il était trop tard. Maintenant, j'aurais pu le faire avant. Environ deux jours plus tard, alors j'étais chez moi, j'étais devant mon ordinateur, mais j'ai aussi ce petit téléviseur avec lequel j'écoute parfois des vidéos. Il y avait là, qui jouaient à une vidéo concernant des réunions qui avaient eu lieu en Afrique avec des guérisons extraordinaires, les cancers qui tombent par terre, différentes choses, les phénomènes incroyables. Je suis en train de regarder cette vidéo-là, tout en travaillant, donc le volume était complètement fermé. Tout à coup, je ressens cette même puissance, celle que j'avais ressentie au centre commercial lorsque la petite était guérie. Je regarde le téléviseur et vous savez, cet événement avait eu lieu au moins une année précédemment. Tous ces miracles avaient déjà été accomplis depuis longtemps. Alors, il n'y avait en fait aucune puissance en moi que Dieu avait besoin pour accomplir ces miracles. Alors, j'ai arrêté de travailler, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, ça ne fait aucun sens. Vous savez comment souvent Jésus aime répondre aux questions avec une autre question? Et Jésus m'a dit, si tu te souviens des situations de ta vie où vraiment tu as été en grand danger, que se produit-t-il lorsque tu le partages avec quelqu'un d'autre? Alors, j'ai répondu, alors c'est comme si je revivais l'événement et plus je donne des détails, plus je revis l'événement. Et si je continue à donner des détails, alors je me rends compte que mes battements cardiaques accélèrent, ma pression sanguine accélère parce que je revis ce moment du passé. Je suis en train de tout expliquer ça à Dieu comme s'il ne le savait pas. Et il m'a dit, c'est exactement ce qui se produit maintenant. Et il m'a fait comprendre que le Saint-Esprit qui vit en moi est en train de se souvenir de cet événement-là. Je regardais une vidéo qui date de plus d'un an et le Saint-Esprit qui vit en moi s'est souvenu de sa manière d'agir lorsqu'il a guéri ces personnes et j'ai ressenti la puissance à travers moi. Pendant des années, j'avais prêché sur ce verset, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera la vie à vos corps mortels. Et j'avais toujours placé l'emphase évidemment sur la partie de guérison, c'est-à-dire il redonnera la vie à vos corps mortels. Encore là, le Saint-Esprit me rappelait ce verset, la parole de Dieu, mais il plaçait l'emphase sur la première partie du verset qui dit, si le même Esprit qui habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et finalement j'ai compris. J'ai dit « Merci Seigneur, je viens de saisir, je n'ai pas un Esprit différent de cet Esprit qui habite en moi qui a ressuscité Jésus. Si ce même Esprit qui est en vous est cet Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors comment pouvez-vous dire « Je n'ai jamais été dans cette situation ». Bien sûr, vous n'avez jamais été dans cette situation, mais l'Esprit Saint, oui. Alors à toutes les résurrections des morts, le Saint-Esprit était là. Tous les miracles de guérison qui ne se sont jamais produits, le Saint-Esprit était là, il n'y a rien de miraculeux qui s'est produit sans que cet Esprit qui est en vous était présent lors de ces miracles. Et vous dites « Ah, je ne suis pas prêt à aller prier pour les malades ». Vous ne l'êtes pas, mais l'Esprit est prêt. « Je ne suis pas préparé, je ne peux pas y aller ». C'est vrai, mais l'Esprit Saint, lui, est préparé. « Je n'ai jamais vécu une telle situation ». Oui, mais l'Esprit Saint l'a vécu. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour devenir prêt ? Vous ne serez jamais prêt. Alors pourquoi attendre ? Vous ne serez jamais prêt parce que chaque personne est différente. Chaque situation est différente. Chaque cancer est différent. Nous aimerions que tout soit de même, la même chose. Toutes choses sont différentes. La seule chose qui demeure la même, c'est la réponse au problème. Et la réponse, c'est l'Esprit. Il est le seul qui demeure toujours le même. Alors c'est un peu comme cette phrase que les forces spéciales de l'armée ont comme motif. Il n'y a aucun problème que les SEAL de l'armée ne peuvent pas résoudre. C'est un peu vrai parce que vous savez qu'avec une charge d'explosif importante, il n'y a à peu près rien que vous ne pouvez pas faire sauter. N'est-ce pas ? Alors c'est la même chose. Si vous pouvez arriver à manifester suffisamment de la puissance du Saint-Esprit chez n'importe laquelle personne, n'importe lequel problème sera résolu. Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que la puissance du Saint-Esprit dépend du moment où vous, vous serez prêt à agir ? Est-ce que vous êtes si important que cela ? Il y a des gens qui vont dire « Oh non, Dieu ne va pas m'utiliser pour guérir les malades parce que je vais devenir orgueilleux. » Alors déjà vous êtes orgueilleux. Le fait que vous pensiez de cette manière-là démontre votre orgueil. Je le répète encore, les gens qui disent « Oh mais Dieu doit travailler ma vie suffisamment avant que je sois capable de guérir les malades. » Honnêtement, je veux vous le dire, vous n'êtes pas si important que cela. Jésus est mort pour que cette personne soit guérie. Le fait que nous croyons que Dieu va attendre que nous soyons parfaits pour nous utiliser, nous démontre que nous croyons que l'univers tourne autour de notre petite personne. Et ce n'est pas le cas. Tout ce que nous accomplissons, c'est pour démontrer la gloire de Dieu. Dieu nous a déjà dit d'aller guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Et les gens qui nous connaissent sauront très bien que cela ne vient pas de nous mais de Dieu, la gloire ira pour lui. Parce qu'ils nous connaissent très bien et ils savent que nous ne pouvons pas accomplir ces miracles-là. Parce que ce que les gens se rappellent, ce sont toujours nos erreurs et nos défauts. Alors lorsqu'ils verront les miracles, ils savent bien que ce n'est pas par notre propre puissance que ces choses s'accomplissent et la gloire ira à Dieu. Ils diront « Si Dieu peut utiliser cette personne-là, eh bien c'est sûr qu'il peut utiliser n'importe qui. Cela va donner un peu d'espoir pour eux. Et moi, je suis une preuve vivante que Dieu peut utiliser n'importe qui. Et si vous ne me croyez pas, demandez à mon épouse. Elle va vous le dire. Si Dieu peut utiliser Curry, il peut utiliser n'importe qui. Parce que Dieu n'attendra pas que nous soyons parfaits, que nous soyons prêts. Et vous croyez que ce que vous avez besoin, c'est d'avoir plus d'onctions. Un petit peu d'onctions ici, un peu plus d'onctions là. Et lorsque j'aurai assez d'onctions, alors tout va déborder de moi et les miracles vont se produire. Et ce n'est pas vrai. Vous avez déjà tout ce que vous avez besoin, tout ce qui est nécessaire. Vous savez où est le problème? C'est qu'il y a encore trop de vous qui est là. Alors si je prends par exemple une boîte de plomb et que je place du feu dans la boîte, je ferme le couvercle, alors plus la boîte est épaisse, plus il sera long avant que mes mains vont ressentir la chaleur du feu à travers la boîte. Mais si après un certain temps, le feu brûle toujours, éventuellement la chaleur atteindra l'extérieur de la boîte. Ou encore je peux prendre une petite boîte en papier et si je place le feu dans cette boîte en papier, je peux vous assurer que je vais ressentir la chaleur assez rapidement. Alors ce n'est pas que vous avez besoin d'avoir une autre onction ou plus d'onctions, c'est plutôt la nécessité de mourir à vous-même davantage. Jusqu'à ce qu'il y ait tellement peu de vous qui soient encore là que Dieu va pouvoir agir à travers vous librement. Vous comprenez? Alors je peux donner l'exemple d'un oignon. Alors il faut que Dieu enlève pelure après pelure après pelure. Plus notre vie est transformée à l'image de Christ, plus Jésus sera visible à la surface et tous pourront le voir. Alors notre travail c'est simplement de peler l'oignon. Et vous savez comment on appelle cela? Mourir à soi-même. Plus vous mourrez à vous-même, plus Jésus sera visible à la surface. Est-ce que l'onction va augmenter? Pas du tout. Mais c'est vous qui allez diminuer. Comme l'a dit Jean-Baptiste, il doit croître et je diminue. Alors est-ce que le Saint-Esprit peut augmenter? Non. Mais si vous diminuez, alors oui cela va sembler comme si le Saint-Esprit va augmenter. C'est tout simplement que les gens vont le voir agir davantage. Arrêtez de toujours essayer d'avoir davantage. Utilisez ce qui est déjà là. Autrement dit, vous laissez le Seigneur agir à sa pleine capacité à travers vous. Alors voilà, c'est très simple. Alors je vous envoie à la pause maintenant. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.